voilà bonjour 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 à tous désolé d'être dans le noir désolé de parler dans le noir j'attends que vous soyez même un peu connecté tout vous pouvez partager c'est bien je 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 suis pas en forme et je tiens quand même à dire quelque chose suis choqué j'ai un peu choqué raccourci de ça mettez un peu de l'eau dans votre vent je pense que c'est ça gros bonjour fp il fallait normalement pendant que je suis là-bas j'ai aillé prendre les toureaux à la pharmacie moi ça nous faisait gagner le temps je vais descendre je prends l'étude c'est bon l'heure où on va aller y penser avant il est d'un outil c'est le truc voilà vous me voyez pas en ligne c'est tout simplement parce que je suis pas en santé voilà je ne suis pas en santé voilà pourquoi je ne suis pas en direct mais je pense que je ferai un live dimanche parce qu'avant dimanche je ne peux pas je me sens pas très bien mais j'ai tenu quand même à vraiment à donner mon point de vue parce que face à tout ce qui se passe ce que je vais dire là tout de suite je m'adresse aux blogueurs et aux blogueuses mettez un peu de l'eau dans votre vin quand il s'agit d'un enfant quand il s'agit de la mort de la mort d'un enfant il faut un peu avoir un peu de de retenue il faut avoir un peu de retenue dans ce qu'on dit parce que vous ne pouvez pas savoir comment ça fait mal vous ne pouvez pas savoir arrêter de politiser tout c'est la politique on n'est pas là pour payer de la politique et la personne qui va prendre ça pour dire que c'est la politique j'en ai rien à foutre d'accord parce que vous aimez trop fait j'avoue de les conseils mafo ne te mêle pas tu sais que c'est dans un enfant qui meurt c'est la politique mais fiché la paix aux gens allez un peu vous fait foutre j'ai créé mon compte facebook et j'assume ce que je dis ici même avec ma toux et mon rhume je peux parler fort si je veux d'accord il faut arrêter un une grande personne a déjà vécu même si je meurs aujourd'hui là si je meurs aujourd'hui quand même 42 ans comparé un petit enfant de 4 ans qui n'a même pas encore qui ne sait même pas encore son avenir qui n'a mais arrêtez un peu mettez un peu de l'eau dans votre vin 1 mais c'est même quoi non cette histoire de blogueur de blogueuse là c'est devenu quoi parce qu'on donne l'auto parce que les gens ont le toupet de prendre le téléphone de poser pour parler n'importe quoi il faut arrêter qu'est ce qu'on pouvait penser de voir le cerveau d'un enfant qui se balade par terre merde arrêtez un peu cette histoire de blogueur les soldats meurs tous les jours les gens sont devenus insensibles c'est devenu quoi les soldats meurs en guerre tous les jours les soldats meurt tous les jours aucune mort n'est bonne à supporter aucune d'accord qu'on est soldat on sait déjà qu'est on peut mourir en guerre on meurt pour le drapeau de son pays quel que soit l'endroit où on meurt qu'on porte la tenue c'est pour mourir pour son pays d'accord parce qu'on défend la cause de son pays quand tu meurs avec la tenue sur toi c'est que tu es mort pour la cause de ton pays mais on parle là d'un enfant nous parlons d'un enfant et non d'une ethnie chacun met sa caméra et se permet de dire du n'importe quoi vous avez la chance que c'est seulement derrière facebook ça peut donner un coup de poing à quelqu'un pour rien mais c'est pas possible mais soyez quand même sensible mère c'est pas possible et puis les gens qui se permettent d'envoyer les choses sur whatsapp il faut arrêter ça il faut arrêter ça il y a des personnes qui ne qui ne supportent pas ça moi j'ai pas dormi mais vous envoyez les gens mais c'est pas pour ce qu'on peut avoir ce genre d'image c'est pas possible les gens qui sont en europe nous sommes fragiles nous sommes fragiles en europe nous sommes fragiles nous ne sommes plus habitués à ce genre de choses ce genre de comportement pas de penser à nous pensez que vous nous traumatiser ouvrez on boit le vent en bain comme ça tous les jours on boit le vent on fume le ne pas on signifie le ne pas c'est pas parce que c'est le traumatisme 1 comment vous pouvez moi je m'adresse aux gens qui baladent les photos les vidéos là sur whatsapp là mais attendez un peu est ce que c'est gentil est ce que c'est gentil de prendre cette vidéo d'envoyer dans les whatsapp des gens moi je vais porter plainte je vais porter plainte aux personnes qui m'envoient les vidéos comme ça moi je vous préviens n'envoyez plus jamais je dis bien que plus jamais ce genre de choses sur mon téléphone parce que là c'est surtout matisé là et les gens s'assez chacune mais sa caméra et se permet de dire n'importe quoi oh la main n'a pas respecté oh oh c'est monté c'est descendu ce n'est pas le moment de dire que la main n'a pas obtempéré ce n'est pas le moment de 10 ans ne regarde pas ça est ce que un policier doit tirer sur un civil tu as bien vu que c'est une femme pourquoi tirer elle n'a rien pour se défendre comment comment on peut sortir l'arme et tirer à bout portant et ce n'est même pas distant ça c'est un truc que le cerveau d'un enfant qui saute c'est à bout portant en face d'accord ce n'est pas un truc là moi je regarde les esprits criminels je regarde les espèces c'est à bout portant comme ça que pour ce n'est pas un truc qu'on a tiré à distance tout ça jamais et ce n'est pas ça comment se fait-il que ça arrivait même les braqueurs là quand ils veulent tuer ils arrivent et voit un enfant il ne tire pas d'accord et les gens commencent à raconter n'importe quoi il faut arrêter est-ce qu'un policier doit d'abord tirer comme ça quand un policier sort le matin du bureau il compte les balles on appelle ça les munitions un policier qui sort le matin compte les munitions le soir il compte les munitions pour faire une passation de service un policier même si c'est la zone anglaise c'est sensible oui mais on n'a pas le droit de tirer à bout portant comme ça sur les gens si la voiture a fui vous laissez la voiture partie qui ignore vous prenez la plaque d'immatriculation ou bien vous commencez à faire la chasse à l'homme hein vous prenez les hélicoptères vous suivez cette voiture hein est-ce que la voiture était fumée et machin c'est à bout portant mais c'est fait de ça c'est à bout portant c'est une balle tirée à bout portant comme ça n'a pas ce n'est pas à distance ce n'est pas à distance c'est à bout portant non assez déjà de réaction jusqu'à sauter fendre pourquoi à bout portant si c'était à distance la balle allait traverser allait toucher la conduitrice même ou bien elle est sortie devant pourquoi la balle qu'on filme la voiture là on voit la voiture si la balle a traversé là-bas devant une balle qui entre et ressort et ce n'est pas une seule balle de tirer ils pouvaient tirer sur les pneus de la voiture d'accord ils pouvaient tirer sur les pneus de la voiture même si on ne tire pas comme ça la dernière fois qu'on était là-bas à Saint-Denis je suis parti à Saint-Denis il y avait les cassants il y avait un truc des trafiquants là la police ils ont passé à tirer les balles la police a tiré aussi mais ils ont tiré sur leur voiture d'accord si vous êtes insensibles parce que vous êtes assis là-bas vous buvez vos biens vous dites que le Cameroun est sucré le Cameroun n'est pas sucré d'accord vous pensez seulement que ça ne peut pas arriver ailleurs non vous pensez que ça ne peut pas arriver ailleurs n'est-ce pas parce que vous voyez que les anglophones ne sont pas les gens non c'est la zone anglophone c'est-à-dire qu'on dirait que c'est un autre Cameroun à part tout ça c'est le Cameroun tout ça c'est le Cameroun d'accord donc arrêtez un peu dans vos cœurs de dire que non ça reste là-bas à Bamenda non ça reste sur la zone anglophone pourquoi tout ça c'est le Cameroun et ça c'est un autre pays hein arrêtons un peu quand même mais un enfant qui ne connait même pas encore la boîte de nuit un enfant qui n'a même pas encore une petite fille avec la gourde d'école non mais arrêtons franchement j'ai dormi avec France 24 je voulais qu'on parle ça là-bas pourquoi vous n'en voyez pas France 24 et partout que le monde entier voit ce qui se passe au Cameroun dans cette voiture il n'y avait qu'une femme et si il y avait un homme c'est la mère qui conduit hein on ne peut pas commencer maintenant à dire qu'elle n'a pas obtempéré c'est vrai moi-même j'ai assisté il y a des la population manque trop le respect à la police je ne sais pas comment on va faire au Cameroun pour que les gens respectent un peu la police parce que les policiers doivent aussi se faire respecter vous ne pouvez pas interpréter une voiture peut-être qu'il y a toutes les pièces et vous cherchez toujours un prétexte oh tu n'as pas la boîte à pharmacie oh tu n'as pas ceci toujours en train de non arrêtons un peu la population se révolte contre la police pourquoi ? parce que la police les policiers doivent se faire respecter la police est là pour protéger mes chefs et soeurs quand il t'arrive un malheur c'est la police que tu appelles tu ne dois pas fuir la police pour aller ailleurs c'est la police que tu appelles quand tu es dans les problèmes c'est la police que tu dois appeler tu ne dois pas avoir peur d'appeler la police d'accord ? on ne doit pas peur d'appeler la police on ne doit pas se dire que non la police nous agresse la police ne doit jamais agresser la population la police est là pour protéger la population j'ai vu moi j'étais au Camo j'ai vu les gens manquer le respect à la police j'ai vu même à l'aéroport j'ai vu même les benguistes là elles veulent faire la loi que ouais j'ai vu mais je faisais ça j'ai vu les gens manquer trop le respect à la police je ne refuse pas l'autre là moi-même j'ai vu moi-même j'ai vu les gens manquer trop le respect à la police mais le policier doit toujours avoir le coeur ils font la formation pour ça ils font la formation pour ça hein mes chefs et ceux, vous aussi quand la police t'interpelle tu dois t'arrêter c'est la police on ne fait pas le bras de fer avec la police hein qui m'appelle oh là là c'est pas possible on ne fait pas le bras de fer avec la police on ne fait pas le bras de fer avec quelqu'un qui est armé la police est armée toi tu n'as rien tu peux parler quoi hein moi quand je suis au Cameroun quand quand la police s'interpelle à une voiture je suis dedans je dis au chauffeur arrête toi moi je ne veux pas les histoires qu'ils vont nous faire quoi parce que les conducteurs au Cameroun ont l'habitude de dire ce genre de choses ah dis donc allons-y dis donc je ne donne rien non pourquoi si la police t'interpelle tu t'arrêtes si la police t'interpelle si tu as tous les pieds de la voiture tu t'arrêtes même si tu n'as pas tous les pieds tu t'arrêtes quand la police t'interpelle si tu n'arrêtes pas ça veut dire que tu te reprends de quelque chose moi en Afrique vous avez trop dit que vous êtes pressés vous êtes pressés pour aller 5 minutes de ton temps hein ça doit servir de leçon mes chefs et soeurs à tout le monde quand la police nous interpelle arrêtons-nous pour écouter ce que la police a nous dit on ne peut pas faire le bras de fer avec la police ils sont en route tout ça même s'ils ne sont pas honnêtes quand la police t'interpelle arrête-toi écoute ce que la police a te dit oui quand tu as les gens dans ta voiture tu es responsable de ceux qui sont dans ta voiture d'accord on est responsable quand tu es conducteur qui est les gens dans ta voiture tu es responsable de ceux qui sont là ça veut dire que si la riqueur je sais que c'est toi mais on n'est pas là pour juger cette femme a perdu son enfant même si elle n'a pas obtempéré ce n'est pas le moment de lui dire que ce n'est pas le moment de lui dire que de dire qu'elle n'a pas obtempéré elle ne s'est pas arrêtée c'est l'erreur c'est une erreur qu'elle a commise l'erreur humaine mais ça ne mérite pas la mort de cet enfant c'est l'erreur fatale c'est l'erreur fatale tu ne fais pas le bras de faire la police et t'appelles tu rentres d'école chercher l'enfant mais arrête-toi mais il y a les gens au pays quand ils sont dans les grosses voitures ils se prennent un peu vraiment vous allez m'excuser de dire moi j'assume tout ce que je dis je n'efface pas le direct il y a les personnes au pays quand ils ont les grosses voitures moi j'ai entendu les gens même autour de moi dire quand je suis au pays je suis dans une grosse voiture la police ne va rien me faire vous n'avez entendu je vais faire le direct à visage découvert oui il y a Adam un coup tu tu défends le policier un coup tu défends la mer est noyau tu as entendu non va devenir détracteur tu n'es pas là pour me dire ce que elle doit dire c'est pas ton facebook un coup tu défends le policier va devenir détracteur tu as compris je te bloque j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire tu as qui tu vas me dicter ce que j'ai dit tu vas me dicter ce qu'elle doit dire entre dans ma gauche tu parles n'importe quoi c'est vous qui faites on vous insulte sur facebook parce que ce n'est pas votre moins cher tu as entendu je ne suis pas votre moins cher que chacun va venir chier les cacas sur mon mur j'ai le droit de dire ce que j'ai dit ma chère tu n'as pas le droit il m'a dit que tu défends le policier aucune mort n'est bien à supporter tu comprends aucune mort n'est bonne à supporter que ce soit le policier qui est mort que ce soit la fille qui va supporter ça c'est quand même deux cadavres dans une famille tu as envie qu'ils disent que le policier ne mérite que ce qui lui arrive je ne peux pas dire ce genre de choses parce que la vie d'un être humain même un bandit qui a volé qu'on a tenté de taper il y a les gens qui viennent sauver d'accord il y avait les hommes à côté si les collègues du policier devaient sauver ils auraient tiré en l'air quand tu viens me dire que j'ai manqué vous voyez comment les gens sont méchants non vous voyez la haine des camerounaises non elle me dit que j'avais manqué le respect à un policier dans l'avion hé ma chérie pourquoi tu es aussi méchante pourquoi tu es aussi aigri j'ai manqué le respect à un policier dans l'avion hé hé pourquoi vous êtes méchante comme ça aujourd'hui tu viens me dire dans mon direct que j'avais que moi aussi j'avais manqué le respect mais je n'ai pas perdu la vie c'était dans l'avion tu dis bien tu veux dire quoi hé ma chérie pourquoi vous êtes aussi méchante pourquoi vous êtes aussi haineuse tu viens me rappeler parce que il faut obtempérer quand la police te parle et tu viens me dire pourquoi j'avais manqué pourquoi j'avais manqué le respect je ne suis pas un policier dans l'avion ma chérie demande aux gens qui me connaissent je ne suis pas une fille qui manque le respect aux autorités non je ne manque pas le respect ne prends pas ça ne soutenons pas les choses qu'il ne faut pas moi j'ai dit quand je suis dans une voiture au pays quand la poignée elle dit que non arrête toi papa on nous dit ce qu'on a à nous dire d'accord on n'est pas là pour juger à savoir si elle a fait quoi si elle a fait quoi non on n'a pas le droit de tirer on n'a pas le droit un policier n'a pas le droit de tirer à bout portant non on ne tire pas sur un être humain comme ça jamais on ne tire pas comme ça même si elle a décidé de fuir il a bien vu que c'est une femme au volant non il pouvait laisser il pouvait tirer sur les pneus il n'a pas pu le réflexe quoi d'aventir hein n'importe quoi vous êtes toujours là en train de vouloir induire les gens en erreur tu viens me dire aujourd'hui bonjour maman Verlaine bonjour ma mère vous voyez comment une personne soi-disant elle vient aujourd'hui me dit que que j'ai supporté le policier c'est vous qui étouffez les gens tu crois que le policier il a c'est une erreur c'est l'erreur fatale pour le travail c'est l'erreur qu'on enlève ces galons seulement mais dommage il n'est plus en vie hein le policier n'avait pas le droit de tirer même pas sur l'enfant il n'a même pas le droit de tirer comme il a tiré parce que dans les formations des militaires ils savent où tirer pour prendre quelqu'un ils savent comment on les forme hein s'ils voulaient se manque arrêter la voiture tu tirer sur les pneus la voiture s'arrêter on tire sur quelqu'un qui est dangereux on tire sur quelqu'un qui est armé qui est dangereux que la personne t'a menacé là tu tires pour te défendre est-ce qu'il avait le droit de tirer alors toi tu dis que tu n'aimes tu n'aimes pas la vérité tu as manqué le respect on n'est pas là pour parler le manque de respect que j'ai fait à un policier tu as compris tu te bloques tu dégages tu as entendu va faire ton direct allez faire vos directs dans vos peurs tu bavardes de trop et lent et gros noyau sale chienne n'importe quoi c'est l'erreur fatale il a fait une erreur quand on a une voiture il y a les voitures ici là les gens pensent que ça soit dans les grosses voitures ça veut dire que non ils sont tout permis il y a beaucoup de grosses voitures au pays qui n'ont pas de papier seulement parce que c'est les grosses voitures dernières tu es sorti là tu crois que c'est l'enfant de tel ministre en France on ne connait pas ça même si c'est l'enfant du président si on t'interpète tu t'arrêtes arrêtez toujours de monter dans les grosses voitures quand vous êtes dans les grosses voitures qui n'ont pas de papier vous faites genre on ne peut rien vous faire parce que vous êtes dans les grosses voitures non hein il voulait se venger les nez il a eu les nez oui combien de policiers tuent leurs femmes on ne les fait rien parce qu'ils sont dans la police vous voyez que quand on est dans la main on est tout permis combien de policiers tuent sur leurs femmes ont tué sur leurs femmes ils n'ont jamais été inquiétés hein vous pensez contre Thiago pourtant comme s'il n'avait pas le droit de tirer même si c'est ces sécessionnistes là il n'a pas le droit tant qu'elles seules là n'ont pas tiré jamais en plein centre-ville comme ça vous parlez quoi étoiles filantes tu as mes pommes tu as compris tu as mes pommes ton père ramasse tu as entendu non tu as mes pommes ton père ramasse tu as compris allez parler ça là-bas hein va apprendre à t'exprimer tes noyaux tu as compris non sale chienne tu as compris tu t'assois ou c'est dans quelle poubelle là tu viens parler aux gens se fait soigner ça c'est chienne tu peux parler à qui là hein putain c'est vous qui hein vous savez pas que des fois il y a un règlement de compte comme ça que peut-être le gars même si on va bien chercher c'est sûr que le gars est dans la rancœur contre la femme là vous savez pas que les gens qui te regrettent te détestent pour rien qu'on voit ceux qui commentent sur les gens que quand tu es entrée sur le flou tu me détestes pour rien te connais où peut-être le policier la connaissait même derrière la femme là qui décrivait te faire aller mourir j'ai dit si ce n'est pas la rancune c'est quoi si ce n'est pas la rancœur c'est quoi hein j'ai bien l'aîné allez parler ça aux autres je ne donne plus le lait un enfant de 3 ans ne mérite pas j'ai dit ça la personne qui n'est pas contente va sucer le courant la personne la personne qui n'est pas contente se désabonne parce que vous aimez faire le chant elle va me désabonner elle va me désabonner mof tu te désabonnes on dit quelqu'un d'autre qui vient demain hein regardez comment la mère un enfant ne remplace pas l'autre un enfant ne peut jamais remplacer l'autre hein elle va s'en vouloir toute sa vie est-ce que est-ce que vous pouvez comprendre même un peu ce qui se passe c'est que la mère s'en veut elle pète les plombs parce qu'elle s'en veut elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas obtempéré elle ne comprend pas ce qui s'est passé en fait elle ne comprend pas elle va s'en vouloir toute sa vie est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de la mère alors je vous parle pour la mère elle se dit que c'est elle même qui a tué son enfant est-ce que vous pouvez comprendre un peu elle se dit que pourquoi pas elle pourquoi ce n'est pas elle qu'on a tué on laisse l'enfant hein vous pensez que la mère elle risque de perdre sa vie est-ce que est-ce que vous pouvez imaginer ce qui rend ce qui le plus dur le plus dur c'est le regret de la mère en disant si je m'étais arrêtée tout ce genre de choses elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne comprend pas ce qui se passe ça fait très mal au coeur que soyez sensible et arrêtez de dire n'importe quoi vous avez encore menté ma maladie on fait comme ça je vous laisse bonne journée voilà la personne que j'ai insulté me pardonne si j'ai insulté quelqu'un que la personne a vu que je l'ai insulté que vous me pardonnez je n'aime pas moi insulté moi n'insulte pas moi tout le monde sait que moi n'insulte pas sur mon mur pardonnez si j'ai insulté quelqu'un ce matin je vous demande pardon aux gens que j'ai insulté et je pardonne ceux qui m'insultent voilà je vous pardonne je suis malade je suis une vraie blogueuse reconnue partout donc quand il y a un problème je dois parler tant que je n'ai pas encore parlé on ne ressent pas la chose j'ai très mal dormi parce que j'ai mais ce n'est pas possible j'ai vu que c'est un film d'horreur ou quoi j'ai cliqué sur la vidéo hier je vois c'est manque le set non je vois que c'est vrai décollé que c'est tombé par terre mais attendez un peu c'est que j'ai de balle n'est-ce pas une balle je ne comprends pas n'est-ce pas la balle ça perce le trou moi je ne comprends pas c'est quoi ça parce qu'il était prêt en fait il a tiré à bout pourtant qu'il a ouvert monter les portiers de la voiture on voit s'il a été pincé il a tiré à bout pourtant que d'accord je tue ton enfant par colère le policier a réagi par colère ce n'est pas que c'est la erreur il a tiré par colère comme toi la femme si comme les femmes ont la gueule c'est sûr que la femme lui a peut-être dit que tu peux faire quoi tu vas me faire quoi on connait non que tu vas me faire quoi la bouche des femmes il a dit ok ah bon il a tiré sur l'enfant 3 ans et puis les policiers qui étaient là moi j'ai aussi et puis les policiers qui étaient là parce que moi je vois la population qui s'acharne sur le policier qui a tué j'ai pas envie de dire les choses ici que demain on m'a dit que ça m'a condamné l'enfant là ne méritait pas de mourir vous comprenez non l'enfant là ne méritait pas ça il y a des mots que je ne peux pas dire mais entre temps il y avait les policiers à côté quand on tapait leurs collègues pourquoi ils n'ont pas tiré la balle fait fuir la population si on tire les balles en l'air pourquoi ils n'ont pas donc on veut dire que les policiers qui sont autour là de leurs collègues quand la population a fait justice populaire vous voulez dire que leurs armes n'étaient pas chargées il n'y avait pas les balles dedans parce que je ne vois pas une population qui ont tiré la balle et il reste la personne tout le monde a peur de la mort ils ne pouvaient pas tirer en l'air ça devait exciter la population ok donc le policier a bien fait de ce qu'il n'est pas tirer en l'air même un vous savez même un bandit contre tapis il y a toujours quelqu'un qui il y a quelqu'un qui vient toujours quand la police arrive voilà c'est parce que les autres policiers étaient aussi choqués chaque personne qui vient ici vouloir trop parler sur mon mais moi je le bloque oui donc moi je connais pas le genre de balle qui va éclabousser attend qui va sauter c'est seulement quoi c'est là c'est seulement quelle qualité d'âme qui fait ça bref c'est vous les enquêteurs c'est vous qui allez voir voilà c'est tout donc voilà bonne journée bonne journée beaucoup de courage à la famille aux familles éprouvées sans exception beaucoup de courage à la famille de la petite surtout à la mère parce qu'une mère c'est dur et beaucoup de courage aussi à la famille de ce policier là parce que vois comment on tue ton enfant comme ça là avec les pieds c'est dur hein les deux familles là pleurent ils ne me retraitent pas pardon ne dis pas je suis là sur mon groupe pardon ils sont en temps mais donc beaucoup de courage aux familles éprouvées aucune monnaie acceptable aucune aucune monnaie acceptable il faut que ça nous serve de leçon et que que les policiers changent leur façon de faire de se comporter je veux bloquer quelqu'un mafos attends quelqu'un dit que quoi mafos laisse tomber